Musique Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être venus si nombreux pour les beaux yeux de Mediapart, ça fait plaisir. Donc pour la petite présentation, moi je m'appelle Khadija Zerouali, je suis journaliste au pôle social de Mediapart et aussi en charge des questions relatives à ce groupe fort hétérogène qu'on appelle Les Jeunes. Et donc je vais vous faire l'affront de vous présenter mes invités qui sont tous plus connus et ont plus d'abonnés que nous, mais c'est pas grave, je vais vous les présenter quand même pour la politesse. Donc Manon Brille, bonjour. Bonjour. Alors Manon, tu es historienne et vidéaste sur plusieurs plateformes, on en discutait juste maintenant, donc YouTube et TikTok plus particulièrement. Et Instagram, oui. Et Instagram, c'est vrai. Donc tu nous parles d'antiquité, de mythologie, d'histoire de l'art, avec toujours la volonté pour toi de mettre en avant les femmes qui se sont fait effacer du tableau. Mais ça c'est un format en effet sur TikTok et Instagram notamment, enfin d'ailleurs aussi en short, c'est vrai, sur YouTube, oui. Oui, tout à fait. C'est une émission en particulier où je prends un exemple d'une femme qui s'est fait écrabouiller par son gars, soit dans sa carrière, soit dans sa vie, voilà. Voilà, avec quand même une audience assez large, puisque sur YouTube tu as 680 000 abonnés, à peu près. Voilà. Et 172 000 sur TikTok. Je crois, oui. Ce qui est beaucoup moins large pour TikTok, mais on y travaille. Mais tu t'y es lancée il n'y a pas si longtemps que ça sur TikTok. Oui, oui, et puis pas si activement, enfin au début oui, mais là on va reprendre. Mais ce n'est pas une très grosse chaîne pour TikTok, mais c'est déjà cool. Voilà. Tout là-bas on a Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors toi j'ai eu du mal à te présenter, voilà. En plus tu ne nous aides pas, puisque dans le « à propos » sur ta chaîne YouTube, il y a marqué « Regardez les vidéos », vous allez vous faire vous-même votre avis. C'est pratique. « Regardez les vidéos », mais en quelques mots on pourrait dire que tu es l'enquêteur des internets français, tu t'intéresses à la mythologie, non ça c'était toi, pardon. Tu vois, il faut que je lise mes notes, c'est mieux. Au méfait, aux figures, aux péripéties des internets français, souvent sous le prisme de l'enquête. Oui, on a plusieurs formats aussi, et c'est essentiellement du YouTube. Je dis « on » parce qu'on est deux à travailler sur cette chaîne. Jules qui est dans la salle travaille avec moi dessus. Et on a un peu des formats d'enquête où on va essayer vraiment d'aller creuser des sujets, comme par exemple, assez récemment, en début d'année, le CPF, sur lequel on a fait une grosse vidéo sur un peu comment on peut se retrouver avec autant de centres qualifiés, de démarchages, etc. Et aussi bien des histoires d'internet, comme des sites qui font souvent appel à ma nostalgie, qui ont un peu marqué mon enfance, et sur lesquels on va faire des rétrospectives, qui tournent souvent autour du jeu vidéo, ou vraiment purement de l'histoire d'internet. Donc un peu d'archivage d'internet, pour pas trop que ça se perde. Voilà. Vidéo CPF qu'on a cité d'ailleurs, nous, dans notre enquête, tellement elle a été bien faite, qui a été vue par 880 000 personnes, avec la Caisse des dépôts qui a interrogé. Enfin, un vrai travail journalistique. On a essayé. Voilà. Et donc, Hugo, bonjour Hugo, de Hugo Décrypte. Bonjour. Ah, tu dis pas « Salut, c'est Hugo » ? Non. Dans la vraie vie ? Non ? Bon. Ah, ça, je suis trop fatigué, trop timide, trop timide pour aujourd'hui. Ok. Donc, Hugo, à côté de moi, est donc présent sur différentes plateformes. Donc, toi, tu es connu principalement pour ton activité sur YouTube, mais vous êtes aussi sur Twitch, vous êtes aussi sur TikTok, vous êtes aussi sur Instagram. L'une des premières chaînes d'information, notamment pour les jeunes, avec des chiffres assez impressionnants. Par exemple, rien que sur YouTube, sur la chaîne principale, vous êtes suivi par 1,7 million de personnes. Et moi, de temps en temps, quand je vais dans les lycées, vous êtes un peu la référence pour les jeunes en termes d'infos sur YouTube, quand même. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà. Ça fait plaisir. Donc, la première question que j'ai à vous poser, elle est liée avec la thématique de notre débat. Alors, j'ai écrit, enfin, on a nommé ce débat « YouTubeurs des journalistes comme les autres », mais en fait, vous n'êtes pas que des YouTubeurs, vous n'êtes pas définis par votre rapport uniquement à cette plateforme. Et pas trop des journalistes, en ce qui me concerne. Voilà. Et maintenant, on va aussi parler de ça, parce qu'on s'en était parlé au téléphone un petit peu, c'est plus de l'information, de la vulgarisation historique que du journalisme. Justement, comment chacun d'entre vous, comment vous vous définissez ? Est-ce que vous dites de vous-même que vous êtes des vulgarisateurs, des journalistes, des YouTubeurs ? Est-ce que ça vous va qu'on vous définisse par rapport à une plateforme ? Ben, Manon, en première. Moi, je dis que je suis vulgarisatrice et créatrice de contenu. Comme ça, on peut mettre toutes les plateformes dedans sans se limiter à YouTube, puisque c'est vrai que maintenant, j'en produis activement pour plein d'autres trucs. J'ai aussi un podcast sur Spotify, par exemple, avec Alex Ramirez, qui s'appelle Oye Oye, où ça traite aussi d'histoire. Je parle toujours d'histoire parce que c'est ma spécialité ayant un doctorat. Et en fait, par rapport au journalisme, évidemment, je ne me définirais pas comme journaliste. Par contre, j'en parle souvent avec notamment ma bonne copine, Marine Perrin, qui est journaliste et féministe sur YouTube. En fait, c'est vraiment le même métier. C'est très proche dans les enquêtes. C'est des enquêtes, la façon de faire, etc. Sauf que moi, je m'occupe de gens morts et les journalistes de gens vivants, globalement. Et encore, en histoire immédiate, il y a aussi des gens vivants. Mais bref, en vrai, ça se ressemble beaucoup. Je pense qu'il y a quelques différences, peut-être, parfois, dans la déontologie. Mais il y a aussi plein de points en commun là-dessus. Donc, finalement, pas du tout aberrant. Enfin, vraiment, à chaque fois qu'on compare nos méthodes de vérification, méthodologie, etc., ça ressemble beaucoup. Donc, pas du tout aberrant. Je me sens légitime dans cette table, OK ? Hugo et Sylvain, comment vous vous définissez ? Moi, je sais que quand j'ai lancé la chaîne au tout départ, je me définissais comme YouTuber. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais je voyais d'autres créateurs de contenu, dont toi, Manon, et sur l'histoire, sur la science, sur plein de sujets. Et je sentais qu'il y avait un intérêt à avoir cette approche-là pour des sujets d'actualité. Ça s'avérait, du coup, au final, être du journalisme. Mais moi, je ne sais pas, j'avais à peine commencé mes études. Je ne me sentais pas à dire je suis journaliste sur YouTube ou quoi. Au fur et à mesure, clairement, c'est devenu le cas. Aujourd'hui, j'ai des journalistes avec moi au sein de l'équipe qui ont parfois, d'ailleurs, sont passés dans d'autres médias avant. On fait des décryptages d'actu, des résumés d'actu. Là, on reprend les reportages à fond dans les prochaines semaines. Donc, on fuit du journalisme. Mais c'est clair que c'est particulier quand on est sur YouTube. Je suis encore souvent défini comme YouTuber. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, même moi, j'ai tendance à me... Si j'ai une plateforme à choisir, à me définir comme YouTuber. Mais en réalité, on est beaucoup plus suivi aujourd'hui sur TikTok, par exemple. On fait... Enfin, je crois que c'est genre près de 200 millions de vues par mois sur TikTok. Ce qu'on ne fait pas du tout sur YouTube. Et... Ça ne me parle pas trop, quoi. Donc, non, je pense qu'on est créateur de contenu et journaliste aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est la meilleure définition, peut-être, qu'on peut donner. Moi, je ne me définis pas vraiment comme journaliste. C'est souvent un débat qui revient. En général, dès qu'il y a une interview autour de ce qu'on fait sur YouTube avec Jules. Et je me définis plutôt comme YouTuber. Mais aussi créateur de contenu un peu sur Internet. Je suis moins présent sur les autres réseaux. Instagram, Twitter... Je raconte des conneries, en fait. Enfin, juste, je raconte ma vie. Et ce n'est pas du tout des formats définis pour aller avec ce que je fais sur YouTube. Donc, on va dire que le travail qu'on fait, en tout cas, sur notre chaîne, reste sur notre chaîne. Et c'est vrai que moi, je suis toujours assez intrigué par ce débat dans le sens où, on a, je pense, des méthodes similaires sur des choses parce qu'on essaie de faire ça bien. Globalement, on essaie de vérifier nos sources. On essaie de recouper plein de trucs. On essaie de citer aussi quand il faut. Et à contrario, on n'a jamais voulu récupérer l'étiquette journaliste, par exemple. Je veux dire, ce n'est pas un but en soi pour moi de me définir comme journaliste. Ce n'est pas que je ne le veux pas. Mais ce n'est pas quelque chose qui me traverse plus l'esprit que ça. C'est qu'on fournit du contenu sur lequel on essaie de documenter le plus possible à notre sauce. Et ça nous plaît de le faire. Et ça nous plaît de le proposer au public comme ça. Et en général, le public est content. Et voilà, on ne cherche pas à s'attribuer en tout cas à cette étiquette-là. Et donc, s'il y a des gens qui considèrent que c'est journalistique, on le prend comme un compliment. Et sinon, on le prend pas mal. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc là, je vous ai invité tous les trois puisque vous êtes les créateurs, les représentants de votre chaîne. Mais on ne travaille jamais tout seul. Donc, je vais peut-être commencer par toi. Hugo, au début, vous n'étiez pas nombreux. Maintenant, vous êtes plus nombreux. Une quinzaine de salariés de notre dernière interview. Ça va, c'est toujours ça ? OK. Combien de gens travaillent avec toi ? Sous quel statut ? Est-ce que c'est une entreprise de presse ? Est-ce que vous avez fait la demande ? En fait, est-ce que la demande a abouti ? Voilà. C'est plutôt ça. Je passe déjà les infos. En gros, on a... Donc aujourd'hui, on est 19 dans l'équipe avec essentiellement des journalistes, mais aussi un pôle de prod assez important parce qu'on a un studio de tournage. On fait pas mal de nos contenus aujourd'hui à Paris. Et donc, on a aussi un pôle prod. Et on est 19. On n'a pas encore le statut de groupe de presse. Et donc, les journalistes non plus n'ont pas encore la carte de presse. Pour la petite histoire, on avait postulé il y a maintenant quasi un an. On s'est fait retoquer une première fois parce qu'on n'avait pas de site internet avec des articles écrits dessus. Donc, ils considéraient que c'était pas un média. Donc, malgré le fait qu'on avait tenté une petite douille en mettant nos contenus qu'on mettait sur Instagram sous forme écrite sur Instagram. Mais ça veut dire que brut, c'est pas un média ? Eh bien, brut, à un site internet. Voilà. Donc, du coup, c'est un média. Sinon, c'est pas un média. Parce qu'en l'orspect, c'est uniquement vidéo, quand même. C'est le principe. Ouais, mais vu qu'ils ont un site, en fait, c'était un des critères importants. Et donc, on s'est fait retoquer la première fois. Et là, heureusement, on a vu notamment avec un syndicat de journalistes qu'on a contacté pour un peu se renseigner là-dessus. Et on devrait l'avoir, dans tous les cas, en repassant là, dans les prochaines semaines. Donc, voilà. Donc, sinon, on est 19 au sein de l'équipe. Et c'était assez nécessaire parce qu'en gros, j'étais tout seul pendant peut-être 2, 3, 4 ans. Sauf qu'on s'est mis à faire du contenu sur Instagram au quotidien, sur YouTube, à vouloir développer des reportages, des interviews. Et il a fallu recruter un premier journaliste qui est encore là aujourd'hui, que tu connais en plus. Et au fur et à mesure, c'est vraiment sur la dernière année où on est passé de... Il y a un an et demi, il y a 2 ans, on était peut-être 3, 4. Et là, on est 19. Donc, c'est vraiment avec la présidentielle aussi qu'on s'est dit que c'était le moment d'agrandir l'équipe pour travailler sur cette échéance-là. Et puis après, conserver l'équipe pour continuer à faire des reportages, des interviews et des longs formats. Et pour juste comprendre la structure, parce que je suis quand même journaliste au social, ils sont tous salariés, ça va ? Oui, ils sont tous salariés. Oui, ils sont tous salariés. Non, non, les seuls freelances qu'on peut avoir, c'est surtout sur du montage. On a un monteur à temps plein. Mais dès qu'on a des besoins en plus qui peuvent venir, ça peut arriver qu'on ait des gens en intermittent route qui viennent, mais sinon, c'est des salariés. Maintenant, sur certaines de tes vidéos, je me souviens d'une en particulier où tu images les gens qui dessinent certaines de tes vidéos et qui râlent parce que tu leur as choisi un sujet trop compliqué à dessiner. Donc, bon, tout ça pour dire que tu n'es pas toute seule. Est-ce que tu peux nous expliquer sur quel format tu travailles avec des gens ? Comment ça se passe ? Alors, les dessins animés, on les a mis en pause actuellement. Pour l'instant, on ne travaille plus ensemble mais on va voir cette année. Bref. Mais sur l'équipe d'animation, c'était un petit studio d'anime qu'on avait constitué au fur et à mesure. Au début, on n'était que deux. Juste moi qui écrivais, enregistré et monté le son et Lucie, la réalisatrice qui faisait l'animation. Tout, tout, tout. Puis au fur et à mesure, ça s'est agrandi. Donc après, on était sept en tout pour un peu déléguer et dispatcher toutes les tâches. Mais donc ça, cette activité-là, pour l'instant, elle est en pause. Et après, sinon, on est un peu moins de dix à bosser. Alors, par contre, ce n'est pas des salariés, c'est des gens indépendants en facture ou des intermittents. Par exemple, mon monteur, il est rémunéré en intermittence. Mon réel aussi. Mais j'ai une prod chargée de l'administration, etc., qui est rémunérée en facture, etc. Mais c'est parce que c'est les statuts qu'ils ont souhaité avoir. Donc moi, je leur ai donné ce qu'ils demandaient, en gros. Et du coup, voilà, maintenant, il y a une équipe. Donc il y a quelqu'un qui m'aide à l'administration, en plus des comptables. J'ai une agente qui s'occupe de négocier avec les clients, les partenariats, etc. j'ai deux documentalistes fixes qui me font les recherches et pour les vidéos courtes et pour les vidéos longues. Et après, ponctuellement, je travaille avec des spécialistes de leur discipline où je leur commande une documentation en lien avec leur sujet d'historien, d'historienne. Mais du coup, c'est une fois pour tel sujet. j'ai aussi une CM maintenant qui s'occupe de gérer les posts de mes réseaux sociaux pour avoir moins à penser à mince et lundi, il fallait poster cette vidéo-là, etc. Et Sylvain, tu nous le disais tout à l'heure, il y a un Jules parmi cette salle avec qui tu travailles. Je ne sais pas où. Nous, on est toujours deux. On a une chaîne aussi qui est plus petite que celle qui peut être ici. On a 300 000 abonnés, un petit peu plus de 300 000 abonnés sur YouTube. Et en fait, notre gros problème, c'est qu'on n'a pas... Enfin, pas un problème, mais on n'est pas très récurrent pour le moment sur YouTube. On essaie de faire plus de vidéos. C'est déjà la priorité. Et ça, c'est bien allouer son temps, bien organiser son temps. Et cette année, on en profite aussi avec Jules pour monter une entreprise déjà pour tous les deux, pour pouvoir partager les revenus qu'on peut générer ensemble et surtout commencer à travailler avec d'autres gens parce qu'effectivement, moi, globalement, si on répartit notre travail avec Jules, il va être beaucoup sur l'écriture et la recherche en amont. Moi, je vais bosser un peu avec lui là-dessus aussi, mais je vais aussi être sur le tournage, le montage, l'animation et ce qui fait un petit peu l'ambiance artistique de la chaîne que j'aime beaucoup travailler et peaufiner. Et le problème, c'est que c'est une charge de travail sur laquelle il va falloir qu'on soit accompagné au bout d'un moment par d'autres personnes et on s'en rend compte. Donc, l'idée, c'est justement de mettre cette structure en place cette année pour, déjà, là, on va payer un illustrateur qui va nous faire une vidéo quasiment complètement animée. Donc, on est très content de pouvoir tester d'autres choses avec ça. Donc, pareil, des contrats de freelance, des contrats, là, on a aussi travaillé sur une vidéo, on a pu rémunérer un auteur qui avait fait un papier et on s'est dit que ce papier, c'est une très bonne base pour la vidéo qu'on a envie de faire et c'est le seul qui parle de ça. Et bien, on a trouvé un deal avec lui pour le rémunérer et l'adapter. Donc, il était très content aussi. Donc, on est en train de se professionnaliser dans ce sens-là. On découvre les délices de la comptabilité et d'entreprise. Mais voilà, on avance tout doucement mais l'ambition, c'est de pouvoir effectivement faire une petite rédaction. Tu as levé le doigt. Tu es à l'école. J'ai un peu timide. Non, non, mais c'est intéressant au passage de voir qu'en tant que créateur de contenu, l'idée de constituer une équipe, c'est assez particulier parce que tu... dans notre cas, nous tous en vrai, il y a quand même notre prénom sur la chaîne. On est quand même le visage de quelque chose. Et en même temps, on veut le développer, on veut faire plus de contenu, plus de projet, quel qu'il soit. Et c'est déjà un enjeu important d'arriver à déléguer ne serait-ce que sur le montage si on veut déléguer sur le montage ou sur d'autres choses parce qu'on a l'impression que c'est notre chaîne donc quelqu'un va peut-être pas le faire aussi bien que nous ou pas de la même façon comme on l'imagine et c'est souvent des interrogations qui ont pas mal de créateurs de contenu. C'est bien que d'ailleurs certains youtubeurs continuent à tout faire eux-mêmes. Ils sont très contents et ravis de le faire eux-mêmes et c'est aussi un choix de pouvoir le faire. C'est aussi un burn-out de pouvoir le faire donc au bout d'un moment. Exact. Pour la santé mentale, c'est vrai mais d'où l'enjeu aussi de se dire d'arriver à déléguer et c'est vrai que sur l'aspect community manager c'est un bon exemple de choses où tu te dis en fait si t'arrives à te libérer de ça d'une certaine façon c'est important et dans mon cas moi je le vois notamment quand on... ce qu'on fait en ce moment c'est qu'on essaie de faire en sorte que d'autres personnes incarnent des contenus sur la chaîne. On a commencé à le faire sur TikTok où quasiment la moitié des contenus sont incarnés par d'autres personnes et en fait il y a eu peut-être un ou deux mois de flottement où en gros tous les commentaires pendant deux mois dès que quelqu'un d'autre a incarné un contenu c'était genre ah bah salut c'est pas Hugo ah bah ta voix t'a changé je sais pas quoi et heureusement là ça commence à aller mieux et c'est bien ça permet de faire comprendre aussi que je suis pas tout seul on a une grosse équipe derrière et c'est bien aussi qu'y compris sur l'incarnation et sur tout ça on soit plusieurs dessus quoi. Ça c'est bien mais que tu anticipes mes questions c'est moins bien puisque ma question après c'était la personnification bon bah voilà toi t'as répondu quels sont les avantages et quels sont les inconvénients pour chacun d'entre vous peut-être d'abord toi Manon et ben du coup ça implique de bosser avec plein de gens donc il faut gérer de l'humain c'est super important mais c'est pas toujours évident surtout qu'on a tendance à bosser avec les potes donc quand ça se passe pas très bien avec les potes c'est moins facile mais bon jusque là pour moi tout va bien mais il y a parfois des besoins de réglage quoi et c'est en fait un peu moins facile quand c'est les potes même si heureusement on a réussi à discuter tout va bien mais voilà il y a ça il y a du coup un éclatement aussi bon ça c'est plutôt le fait de vouloir être multiplateforme et d'être partout ce qui permet de pas avoir tous ses oeufs dans le même panier si pour x raisons je sais pas Youtube ferme bon voilà on sait jamais donc c'est pratique pour ça mais du coup ça oblige à voilà à penser à un milliard de trucs tout le temps toute la journée et être saturé de mini tâches de gens qui demandent des trucs toute la journée parce que est-ce que tu as répondu à ça est-ce que tu pourras m'enregistrer le truc maintenant tu m'as pas fait la description pour la vidéo que je dois poster tout à l'heure etc mais je trouve quand même qu'on y gagne et c'est aussi c'est aussi satisfaisant de voir mine de rien grandir le bébé moi j'ai commencé moi j'ai commencé tout seul tout seul tout seul ce qui m'a permis de bosser avec plus de gens autre que juste mon caméraman pardon j'ai menti pas tout seul tout seul moi et mon caméraman qui est là depuis le début mais ça a permis de enfin c'est à partir du moment où j'ai pu étendre plus c'est en en ayant des subventions du CNC quand ils ont ouvert leur fonds aux créateurs en ligne aussi et à partir du moment où j'ai eu une agente qui en fait se trouve être une bien meilleure négociatrice que moi car c'est un travail figurez-vous et pas le mien et donc en fait elle a vraiment extrêmement augmenté mes revenus parce que moi je faisais ah oui je me suis bien vendue dans cette vidéo elle me faisait non non ça c'est un scandale que ce placement de produit il est rapporté si peu donc bref et donc à partir du moment où j'ai travaillé avec elle j'ai pu vraiment agrandir mon équipe de fou et c'est très bah satisfaisant en fait oui d'avoir du monde autour de soi de pouvoir ah oui oh là là j'ai oublié un truc trop important c'est qu'on lance un festival aussi donc là aussi il y a une autre équipe de 5 personnes où on taffe sur ça enfin bref donc on se lance dans l'événementiel mais bref voilà tout ça ça arrive parce que bah l'argent il n'y a pas de secret sauf si on veut exploiter les autres mais c'était pas mon choix donc voilà on va parler du modèle économique juste après mais sur la personnification toi le fait que tu sois présente sur quasiment toutes des vidéos bon soit en dessin soit toi même est-ce que voilà qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce que ça te coûte aussi bah ça ça apporte d'être invitée dans ce genre d'événement par exemple ça apporte une certaine reconnaissance liée à ma personne et pas une équipe donc il y a une identification du travail ça c'est le bénéfique pour moi ça fait que je suis invitée à des trucs cools ça fait que j'ai des portes ouvertes pour des choses chouettes etc ça fait que je vis vraiment pas dans la précarité aussi et je me plains pas par ailleurs ça fait aussi que c'est toi qui prends la fiante qui évidemment est monnaie courante sur internet donc ça te cible personnellement ça vient te toucher personnellement dans les commentaires dans les mails que tu reçois dans les courriers que tu reçois et ça c'est plus difficile donc il y a un travail de détachement ou de protection à faire vis-à-vis de ça et on n'est pas tous armés pareil et on n'est pas tous ciblés pareil puisqu'évidemment c'est fois deux quand t'es une meuf mais ça concerne les mecs aussi donc voilà c'est le revers de la médaille c'est ce genre de truc aussi que les attaques personnelles gratuites parce que quelqu'un pense pas comme toi quand il a maté telle vidéo c'est le c'est le revers de la médaille Sylvain sur la personification pardon on a bien compris que Jules ne voulait pas apparaître ouais c'est un vrai sujet ça a été un sujet je lui ai dit écoute est-ce que tu veux qu'on renomme la chaîne autrement parce qu'en fait moi c'est mon pseudo un peu sur internet mais c'est justement un point intéressant de se dire que j'ai pas spécialement envie que ce soit moi tout le temps partout même si c'est vrai que le moi d'il y a 10 ans est ravi enfin serait ravi de se dire que je suis devenu un youtuber parce que c'est quelque chose que j'aimais bien voir sur internet et 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 qui reste cool maintenant le j'ai la chance de me faire peu reconnaître dans la rue je sais que c'est le moins le cas pour d'autres par exemple ici c'est pas forcément quelque chose qui me plaît énormément je me rends compte aussi mais maintenant je pense que le revers de la médaille nous on a peu de revers de la médaille je pense que le le truc qui va poser le plus souci c'est qu'on va vouloir faire plus et qu'on pourra pas être partout en même temps je pense surtout à Hugo sur ce point là où je sais très bien que tu peux pas faire ça tous les jours et on en discutait déjà il y a longtemps de l'épuisement aussi que ça peut créer nous on a des formats beaucoup plus espacés donc il n'y a pas de problème mais et n'étant pas une femme sur internet j'ai déjà moins de problèmes honnêtement par rapport aux commentaires et j'ai la chance d'avoir des gens aussi quand même très sympathiques dans ma communauté et assez peu de problèmes donc je pense que j'en suis à un stade encore où on a décidé de pas trop m'emmerder donc ça va mais mais globalement la personification ça reste de potentiellement devoir faire changer des choses à un moment parce que ça devient trop gros en termes de prod mais mais c'est un peu aussi ce qui rassure les gens je pense quand Hugo présente les news les gens sont contents parce que c'est Hugo et qu'ils se sont attachés à lui quand nous on fait une vidéo ils savent un petit peu l'expérience à laquelle l'expérience qu'ils vont vivre entre guillemets c'est un grand mot mais je veux dire c'est quelque chose de tu sais ce qui va se passer dans le style de la vidéo dans la diction dans qui est la personne qui va parler et si tu as passé un moment les 5 dernières vidéos tu sais que tu devrais passer un bon moment dans la prochaine et je pense que ça c'est un truc important sur Youtube en tout cas et la personnification enfin justement joue là-dedans voilà je pense comme on est quand même au festival de Mediapart on va parler revenu et indépendance donc chacun de vous 3 est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le modèle économique sur lequel vous vous basez comment vous arrivez à vivre de vos médias comment vous arrivez à payer les gens qui travaillent avec vous grâce à vos productions est-ce que c'est du placement de produits si oui est-ce qu'il y a des limites est-ce qu'il y a des marques pour lesquelles vous ne travaillerez pas par éthique par déontologie parce que ça ne correspond pas à votre ligne éditoriale est-ce que vous vivez dedans est-ce que vous vivez sur abonnement enfin bon nous expliquez comment vous faites au niveau pécunier donc d'abord Manon moi le gros de mes revenus c'est les placements de produits et les subventions donc ça c'est le principal apport les placements de produits moi c'est quasiment exclusivement des collaborations avec des produits culturels j'appelle ça donc c'est de la mise en avant d'expositions de musées des produits culturels comme là mon dernier placement de produits c'est pour une série sur National Geographic ça peut être une collab avec Netflix ça peut être un produit culturel principalement quelquefois un objet autre parce que j'aime bien et ça me fait plaisir mais c'est parce que vraiment il me plaît et que voilà donc je me permets des fois de sortir un peu de la culture pour ça je sais pas j'ai plus d'exemples en tête mais ça m'arrive de temps en temps que ça soit un truc qui soit pas lié parce que je kiffe vraiment le truc et que du coup autant faire de l'argent avec un truc qu'on kiffe et donc les subventions qui représentent une partie importante du budget quand on les a il faut renouveler régulièrement mais et réussir à passer à la commission et tout mais bref et sinon il y a un petit peu de monétisation du YouTube mais ça moi je publie pas assez pour que ça soit spécialement intéressant et il y a du financement participatif des gens qui donnent sur les plateformes de dons comme TPA YouTube qui m'ont beaucoup aidé au début où je faisais quasiment tout toute seule donc et maintenant j'arrive à un stade où j'hésite à fermer parce que je trouve qu'on commence à être trop riche pour que ce soit décent de demander de l'argent aux gens mais ça reste en fait quand même sur toute l'année pas mal de sous donc une sécurité si jamais quoi que ce soit mais voilà je suis en train de réfléchir à ça et me dire bon est-ce que maintenant c'est pas un peu abusé d'avoir encore ces trucs là j'y pense voilà en gros et sur les placements de produits est-ce qu'il y a des choses que tu refuses est-ce que tu n'acceptes que ce qui est dans ton domaine à part les quelques exceptions dont tu nous parlais tout à l'heure comment ça se passe en fait qui choisit est-ce que c'est toi est-ce que c'est ton agente c'est moi qui choisis en fait avec mon agente on regarde quand on reçoit une proposition elle déjà elle fait un pré-tri elle dégage les trucs de jeux mobiles etc on a la chance d'être largement sollicité pour pas avoir besoin de faire ça parce que il y a des créateurs et des créatrices qui n'ont pas le choix qui juste n'ont pas de revenu donc bon ils prennent ce qui vient ok nous on a la chance d'être bien assez gros pour pouvoir choisir donc on trie on regarde si c'est des objets ou des choses comme ça on regarde un peu l'éthique de la marque et tout on essaye de pas se faire avoir par les trucs de dropshipping qui sont des accidents malheureusement quand on n'est pas trop accompagné et tout ça arrive à des gens qui sont pas forcément de mauvaise volonté mais qui se sont pas rendu compte que c'était une arnaque peut-être en précise dropshipping oui pardon c'est cette technique de vendre très cher enfin une marque qui fait semblant d'être une marque hyper quali et qui vend très cher un objet qu'on peut acheter pas cher sur AliExpress etc donc c'est pas illégal mais très malhonnête et donc il y a plein scandale avec les influenceurs qui font ça puisqu'ils vendent de la merde littéralement mais en fait c'est pas forcément toujours qu'ils sont mal intentionnés et qu'ils veulent faire de l'argent facile ça peut être qu'ils sont mal accompagnés voilà donc nous on essaye de checker ça et tout et après moi il y a des trucs que j'ai pas envie de faire parce qu'on les voit partout que je trouve que c'est pas vraiment très important comme les VPN je déteste ça donc j'ai fait non les VPN je dis non tout le temps parce que encore une fois j'ai la chance d'avoir les films en 100 ans qu'il faut pour j'ai pas envie de le faire donc je le fais pas voilà mais c'est un luxe à passer un certain stade mais tout le monde peut pas forcément être autant sélectif voilà ok d'accord Sylvain d'abord quel est ton modèle économique comment vous faites ? sensiblement le même dans le sens où les sponsors donc les placements de produits voilà les passages dans les vidéos YouTube de 60 à 90 secondes qui sont en général assez clairement définis c'est une grosse source de revenus pour nous aussi puisque c'est potentiellement plusieurs milliers d'euros par vidéo et que plusieurs milliers d'euros pour une petite entreprise c'est clairement mieux que la monétisation YouTube qui reste quand même correcte quand on fait des vidéos longues on a toujours un peu cette problématique de est-ce qu'on met vu qu'on met un placement de produit on va mettre moins de pubs dans la vidéo et il y a pas mal de trucs où on essaie de faire attention aussi pour pas que ce soit une expérience déplaisante pour les gens même si un sponso justement un placement de produit ça peut se skipper tout simplement dans la vidéo on voit que ça commence on voit quand ça finit vous n'êtes pas obligés de la regarder c'est ça qui est bien aussi et sur la sélection c'est vrai qu'on a aussi on a moins de choix pour le moment que Manon donc on a pas fait de VPN parce qu'on sait pas trop comment penser non plus mais du jeu mobile un peu nul ou des coques pardon j'espère qu'il n'y a pas de partenaires dans la salle non mais je veux dire il y a beaucoup de jeux mobiles qui démarchent chez les youtubeurs et effectivement c'est des jeux mobiles qu'on voit partout dans toutes les vidéos youtube en fait donc c'est pour ça que je dis ça et des coques de téléphone ce genre de choses des très grosses marques qu'on voit souvent j'ai fait les coques de téléphone mais j'y crois sincèrement à ce produit par contre vraiment de quoi ? j'ai dit j'ai fait les coques de téléphone mais je suis très convaincue du produit ça protège ton téléphone une consommatrice oui il y a ça aussi mais donc on a le choix aussi on a pareil un agent qui regarde un petit peu tout ça pour nous car c'est un métier comme tu l'as dit et qu'on est de piètre négociateur face à lui et on a aussi un peu de financement participatif mais pareil on est en train de se dire on cumule des sponsors des sponsors pour la santé de produits la publicité sur youtube est-ce que demander de l'argent en plus c'est pas un peu abusé et moi c'est un peu ma position où on le mettait moins en avant même si on avait toujours ces plateformes là et puis on se dit en plus on n'a rien à leur apporter en exclusivité c'est-à-dire qu'elles donnent de l'argent juste par plaisir bon vous avez le droit bien sûr par soutien par soutien et là maintenant on essaie de faire changer ça avec un petit podcast exclusif pour ceux qui vont donner à partir de 1 euro c'est pour tout le monde pareil sur comment on avance dans notre chaîne youtube dans notre petite entreprise de revenir sur ce qu'on n'a pas pu mettre dans les vidéos essayer de donner aussi l'accès aux vidéos un ou deux jours avant donc tout ça on est en train de le mettre en place ça prend ça prend ça prend pas tant pis mais au moins on est content de pouvoir proposer quelque chose en plus là-dessus et on n'a pas encore expérimenté le CNC et les soutiens de ce type là parce qu'on attend un petit peu d'avoir le bon format sur lequel travailler et proposer quelque chose sur lequel on ferait peut-être une série de vidéos après il y a tout un dossier à faire les commissions etc mais c'est des choses qui nous intéressent et qu'on a en tête mais voilà essentiellement placement de produits et publicité youtube et Sylvain tout ce que vous développez sur le don est-ce que c'est pour peu à peu enlever les placements de produits ou est-ce que toi tu t'imagines pas une chaîne sans placement de produits parce qu'économiquement c'est pas viable et vous pouvez pas vous payer c'est quoi alors déjà on se paye pas encore nous dans notre entreprise on est très peu c'est pas le but direct moi je suis encore au chômage par exemple de mon ancien taf Jules a des activités à côté mais il va falloir qu'on se paye un moment ce serait mieux mais les placements de produits en fait c'est que il y a peu de chaînes youtube qui vont vous dire on peut vivre sans je pense en tout cas ce sont des grosses sommes d'argent mine de rien il faut le dire par rapport à la monétisation youtube c'est vraiment bien plus que des dons malheureusement on aimerait trop et la monétisation de youtube c'est quelque chose sur laquelle vous le savez et je pense Hugo aussi on pourra en parler on est démonétisé si on parle de certains sujets toi aussi nous on a cette chance de pas trop avoir ce problème mais à la fin on est toujours dépendant d'une plateforme direct d'une plateforme et direct d'une régie publicitaire qui fait un peu ce qu'elle veut qui reste opaque et qui ne paiera moins qu'un client qui va dire voilà tant d'argent pour faire la promotion de ceci d'une façon ou d'une autre et et en fait je pense que au début moi j'avais un peu de mal avec ça avec les personnes de produits à me dire on va commencer à en mettre et j'étais un peu là en mode ouais on va faire 100 on va y arriver 100 et en fait les autres ont déjà bien déblayé le terrain depuis des années les autres chaînes youtube que ce soit un petit peu dans tous les domaines et en fait on se dit que c'est pas mal accepté jusque là donc on prend ce qu'il y a à prendre aussi voilà Hugo c'est quoi votre modèle économique alors le même modèle en soi je pense avec forcément des volumes en général plus important parce qu'on a besoin de plus d'argent avec l'équipe qu'on a évoqué tout à l'heure alors moi l'équipe est en interne c'est à dire que j'avais été approché par pas mal d'agences et tout pour les rejoindre et j'ai préféré en fait recruter de mon côté des commerciaux des agents qui vont gérer en interne les projets ce qui a ses avantages et ses inconvénients mais l'avantage principal c'est qu'au moment on sait qu'on a une équipe commerciale qui sait pourquoi est-ce qu'ils sont au sein de l'équipe qui connaissent nos formats qui connaissent nos sujets qui savent aussi ceux avec qui on peut bosser ceux avec qui on ne peut pas bosser même si c'est moi aujourd'hui qui en fait choisis les partenaires avec qui on travaille actuellement c'est forcément un enjeu qui est important et je me suis dit que l'idée de l'internaliser était assez important donc il y a les partenariats et je vais revenir là-dessus après il y a la monétisation des vidéos qui dans mon cas rapporte plus je pense parce qu'on a un rythme de contenu où on diffuse on fait une vidéo par jour sur Youtube au moins des contenus un peu partout et sur Youtube mine de rien avec l'audience qu'on a aujourd'hui c'est quand même assez essentiel qu'on ait cette source de revenus tant qu'elle est là tu peux nous donner un chiffre à peu près de la monétisation qu'est-ce que ça représente ? dans le détail je ne pourrais pas dire dans le sens ça fluctue vraiment mais c'est aujourd'hui en vrai on est à un peu plus de 1 euro pour 1000 vues nous en ce moment sur nos vidéos ça fluctue vraiment selon les saisons c'est-à-dire que genre à Noël tu vas avoir un pic je ne sais pas si c'est l'été ou plus tard ou en février je ne sais plus mais ça redescend nous on fait une vidéo par jour qui fait en moyenne 300-400 000 vues donc mine de rien c'est une source de revenus qui est essentielle pour nous pareil sur les dons ou autres via des plateformes comme Patreon etc je l'avais fait au tout début je l'ai coupé à un moment en tout cas j'ai arrêté de communiquer dessus parce que de la même façon je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de me dire tu vas faire un partenariat qui va rapporter plusieurs milliers d'euros et à côté tu vas demander aux gens de chacun que je dis n'importe quoi 1000 personnes donne 5 euros alors qu'en fait un partenariat peut permettre de couvrir ce revenu là donc pareil j'ai arrêté de le faire et c'est aussi parce que je considère qu'aujourd'hui on ne pourrait pas avoir on ne pourrait pas vivre uniquement malheureusement des dons ou des gens qui nous soutiennent via ces dons là ça me paraît quasi impossible vu l'argent qu'il nous faut pour faire ce contenu au quotidien et l'alternative potentielle surtout quand on est chez Mediapart aujourd'hui ce serait de passer sur un système par abonnement ou autre ce qui pour moi en vrai est inenvisageable au vu de mon audience et au vu même de l'objectif que je me suis donné c'est à dire que moi mon objectif c'était de rendre l'actualité et l'information accessible au plus grand nombre y compris à des jeunes qui parfois ne s'informent pas qui ont 15-16 ans et qui commencent à s'intéresser à l'actualité c'est rare qu'un jeune à 15-16 ans qui ne s'informe pas d'un coup aille s'abonner payer ne serait-ce que 5 balles par mois pour s'informer et donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir sur ce modèle-là qui n'est pas parfait mais qui est le moins pire je pense pour faire notre travail et faire en sorte que notre travail soit aussi accessible au plus grand nombre et après moi l'enjeu et l'objectif c'est qu'au fur et à mesure on soit en mesure d'aller sur des formats plus longs des formats plus développés là je pars à l'étranger pour un gros reportage dans une semaine jamais on n'aurait pu faire ce reportage-là il y a encore 2 ans et je considère qu'on a commencé avec des formats de décryptage de résumé d'actu notamment qu'on fait sur les réseaux ou d'interview qui sont relativement légers en termes de coût de production même si ça prend forcément du temps quand on a un tel volume et donc de l'argent et progressivement on va aller sur des formats plus longs une alternative aussi je pense pour pas mal de créateurs et je sais pas si maintenant toi tu le vois sur l'aspect événementiel mais c'est d'aller justement sur d'autres choses nous on a des projets d'édition en ce moment c'est clairement une source de revenus qui est intéressante on a des projets celles qui peuvent être pertinents à développer l'enjeu en faisant tout ça c'est de faire en sorte qu'on repose le moins possible sur les partenariats parce qu'encore moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir et Twitch aussi en parallèle j'ai la chance d'avoir énormément de propositions de partenariats donc j'ai un peu ce luxe de pouvoir dire ça oui ça non et on essaie d'être dans la meilleure situation possible comme ça mais si demain je veux faire je veux qu'on fasse entre guillemets 5 fois plus de contenu 5 fois plus de reportage de je ne sais quoi on fera pas 5 fois plus de partenariats donc il va falloir trouver d'autres modèles économiques et d'autres sources de revenus pour s'en sortir L'autre question que j'aurais bien aimé vous poser c'est quel rapport vous entretenez chacun avec les gars-femmes et plus particulièrement avec les plateformes sur lesquelles vous êtes est-ce que vous échangez avec eux quand je dis rapport je parle rapport de pouvoir et rapport financier est-ce que c'est possible de critiquer YouTube sur YouTube TikTok sur TikTok à partir de quand tu te fais démonétiser ou tu te fais shadowban jusqu'où peut aller la critique jusqu'où peut aller l'indépendance quand on est présent sur les gars-femmes quand c'est notre terrain de prédilection de travail peut-être Manon d'abord alors moi ça dépend dans quelle plateforme j'ai des interlocuteurs chez TikTok et chez YouTube pas chez Instagram Instagram c'est très élitiste et tout c'est difficile de leur parler c'est difficile d'avoir accès à eux enfin c'est une plateforme particulière et en même temps c'est celle où moi dans mon utilisation je pense je lis le plus avec les gens c'est plus personnel que le reste sur TikTok c'est un peu aléatoire mais on sent que la plateforme elle est en train de se structurer et que c'est encore un peu sauvage et chez YouTube j'ai une place un peu privilégiée parce que très souvent je suis invitée par eux bah là récemment ils m'ont envoyée à New York à un congrès de vulgarisation de YouTubers où des YouTubers vulgarisation culture du monde entier étaient invités à venir écouter les nouvelles fonctionnalités présentées par les gens de YouTube qui allaient arriver et en même temps faire leur retour d'utilisateurs de créateurs dessus donc là j'ai pu parler à des ingénieurs de chez YouTube etc en disant bon bah ça c'est chiant les gars ou quand est-ce qu'on aura telle fonctionnalité ou voilà ou même pour des trucs un peu plus perso j'ai découvert qu'il y avait une personne responsable des droits humains chez YouTube donc on a discuté par exemple donc j'estime avoir un privilège qui n'est pas du tout la situation de 99% des créateurs donc j'ai un peu un rapport particulier avec eux où je me sens écoutée et où je peux faire des retours et leur dire des trucs et je suis écoutée à YouTube France et même un peu plus du coup mais ma situation elle est absolument exceptionnelle je pense mais donc du coup par contre j'arrive à avoir un dialogue avec eux et à leur parler de tel truc tel truc vraiment donc ça et ça implique pas pas de critique d'ailleurs les gens à qui je parle ils sont intéressés d'avoir ces retours d'essayer d'améliorer des trucs des fois ils y peuvent pas grand chose ok mais bon voilà mais après mon dialogue avec eux est particulièrement différent de celui que tout le monde a où en général t'as pas trop de réponses quoi oui à part les questions techniques là ma question c'était plus politique les GAFAM sont aussi des géants de l'évasion fiscale c'est aussi un modèle qui est très problématique pour l'information telle qu'on l'avait imaginé sur internet oui puis avec un algorithme qui fait qui est très spécial voilà donc est-ce que est-ce que tout ça toi tu te sens en capacité de le critiquer de le remettre en question oui oui bien sûr oui oui mais même au pré-deux c'est pour ça que je dis ça en fait mais vraiment c'est pas mais en fait on n'est pas enfin en fait discuter de la plateforme j'ai l'impression que jamais nulle part le fait de discuter d'une plateforme et de la critiquer aucune plateforme n'a jamais censuré pour ça en fait ils censurent pour des trucs très américains en fait la nudité la violence la sexualité mais discuter enfin se moquer de TikTok sur TikTok c'est une trend comme on dit une tendance qui marche très bien sur YouTube enfin franchement ça on peut absolument le faire tout en ayant conscience que bon bah en fait nous enfin avec un peu de comment dire de recul sur le fait que nous on est les premiers à utiliser ça et que si on avait pas ces plateformes là on n'existerait pas de la même façon quoi donc pas trop d'hypocrisie non plus sur ça parce que on y est en attendant on y est on alimente ces plateformes de nos travaux mais c'est pas du tout un truc qui censure jamais on peut pester tout ce qu'on veut dessus c'est pas ça qui nous fera être censurés par contre parler de avoir une image de statue dénudée sur TikTok ça peut être un problème une statue non mais je te rejoins là dessus ce qui est particulier c'est que faut bien comprendre c'est des boîtes souvent américaines ou chinoises dans le cas de TikTok et il y a des équipes locales en France et en fait les équipes locales souvent sont en fait assez raccord avec nous c'est à dire qu'ils sont et je veux dire si on critique moi le nombre de fois on a parlé de scandales sur Snap sur TikTok sur je ne sais quoi dans nos actus on a jamais eu une seule quoi que ce soit quelconque censure même quelconque retour de leur part sur le sujet pour la simple et bonne raison que sinon je pense que c'est pas l'équipe locale qui va le faire ils ont autre chose à faire et c'est pas du tout dans leur tape au quotidien ce serait peut-être du côté des Etats-Unis et je pense que de leur côté aussi ils s'en foutent un peu de ce qui se dit en France donc pareil de la même façon j'ai un peu des bons rapports avec en vrai toutes les plateformes maintenant ce qui est plus compliqué c'est au niveau de la dimension plus technique et algorithmique des réseaux et c'est là où il y a un enjeu majeur c'est que parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas et ça a été le cas sur tous les réseaux il y a eu alors ça vaut sur des sujets de démonétisation de contenu donc les enjeux de nudité par exemple de parler de sexualité encore aujourd'hui sur Youtube ça peut poser problème ça peut être démonétisé et ça pose un vrai problème et là à ce moment là on peut en parler à Youtube mais parfois même les gens en France nous disent bah en vrai là j'avoue on sait pas chez Youtube en fait mais même aux Etats-Unis ils peuvent pas répondre parce que l'algorithme c'est un milliard de cerveaux dessus il n'y a pas un cerveau qui peut enfin bref donc tout le monde est dépassé par la machine ce qui fait un peu peur mais tout le monde est dépassé par la machine et du coup et donc ouais l'algo je pense que c'est le plus dur TikTok c'est un bon exemple alors nous ça se passe très bien sur TikTok aujourd'hui mais on a eu un an et demi deux ans à rien comprendre à être en mode mais pourquoi est-ce que tel contenu est supprimé nous on s'est fait ban notre compte aussi à un moment enfin bref il y a eu tout un tas de choses et parfois TikTok eux-mêmes enfin le réseau social lui-même ne sait pas parce que c'est un algorithme avec des milliards de données qui rentrent en compte qui a décidé que mais c'est assez flou l'enjeu pour nous je pense en tant que créateur de contenu c'est de se dire que on peut pas dépendre d'un réseau social d'où le fait d'ailleurs qu'on est pas juste Youtubeur ou juste je ne sais quoi ce que je dis toujours c'est qu'il faut être présent sur tous les réseaux comme ça si demain il y a un réseau qui se casse la gueule c'est à dire que d'un coup je dis n'importe quoi si demain Youtube dit en fait on veut plus mettre en avant de l'actualité parce que je sais pas il n'y a pas d'annonceur pour ça d'un point de vue économique et voilà bah nous au moins on sait qu'on a encore d'autres réseaux sur lesquels les gens peuvent nous suivre et sur lesquels on peut faire notre travail c'est l'idée d'avoir un peu plusieurs pas mettre tous les oeufs dans le même panier et idéalement après à terme si on a moyen via d'autres formes alors que ce soit ce forme de newsletter de plateforme de je ne sais quoi d'avoir notre propre réseau ou notre propre plateforme peut-être que ça se fera à terme et ça sera intéressant mais ouais c'est des rapports assez ambiguës du coup au final parce que en fait il faut comprendre que nous aussi on est dans une position où les plateformes en général souhaitent qu'on développe notre contenu c'est à dire que honnêtement et je pense que c'est le cas pour les vulgarisateurs Youtube veut montrer que c'est pas juste du divertissement ils ont aussi toute une dimension sur les aspects culturels TikTok veut montrer que c'est pas que de la musique et du divertissement ils veulent montrer qu'on peut aussi apprendre sur TikTok donc de toute façon ils n'ont pas intérêt à nous mettre des bâtons dans les roues et tant mieux pour nous parce que comme ça on fait notre travail et s'il y a des soucis d'algo là par contre ça devient relou mais c'est d'autres enjeux oui moi du coup c'est un peu ce problème là d'être que sur Youtube et c'est pas tant un problème pour le moment mais on sait que la centralisation du web c'est pas nécessairement une bonne chose et c'est ce que font les GAFAM bien sûr mais on est loin de l'époque où il y avait beaucoup de sites indépendants qui marchaient par eux-mêmes qui avaient beaucoup de forums etc. et c'était pas uniquement que Twitter je pense que ça va être dur de regagner un peu cette image là du web mais qui était super pourtant et il y a un peu ce problème de on est enfin je suis venu sur Youtube pour faire des vidéos pour amuser un petit peu et c'est cette plateforme là qui m'a permis d'être mis en avant par cet algorithme justement qui au début a dit aux gens ah bah tiens c'est l'heure de plaire aux gens on va continuer à le montrer etc. et puis il y a une vidéo qui a marché donc ça a rapporté 1000, 2000, 3000, 1000, 1000 abonnés donc on existe un peu par ces plateformes et en même temps on est dépendant de ces plateformes ça reste un truc où on se doit mutuellement un peu des choses j'ai l'impression et pour autant nous on a des vidéos où les deux sous de Youtube c'est un sujet qu'on traite assez souvent et qui nous intéresse c'est à dire il y avait quelqu'un qui avait trouvé un jour que Youtube affichait assez clairement dans son code source sur la page de chaque créateur quelque chose qu'on appelle le P-score qui était en gros la notation d'un créateur par rapport aux annonceurs c'est à dire que est-ce qu'il est classé en mature est-ce qu'il est en kit friendly etc. et en fonction de ça les vidéos avaient plus ou moins de chance d'être démonétisées plus ou moins de chance potentiellement d'être mises en avant nous on a parlé de ce sujet on n'a pas eu de problème on n'a pas été démonétisé pour autant on pensait que ça allait être le cas finalement non on n'a pas été spécialement mis en avant donc l'algorithme effectivement pareil il y a les sujets avec les tendances ou les tendances Youtube c'est toujours un peu un mystère il y a quand même une vérification manuelle derrière qui se passe mais nous on n'a pas j'ai pas reçu l'invitation par exemple pour aller à LA ou je ne sais plus où aux US pour Youtube et on n'a pas de contact particulier en France en fait moi je me rends compte que si le jour où j'ai un problème j'ai demandé à l'un d'entre vous un de mes collègues je te passerai merci mais il n'y a pas un support particulier de Youtube pour les créateurs en tout cas je ne le sens pas comme ça je n'ai jamais trop eu de problème mais il n'y a pas un mec qui vient te voir et qui te fait hey tu es un gros créateur viens on parle viens chez Google je crois que ça a changé je ne sais pas si tu sais mais normalement autrefois passé un certain nombre d'abonnés je crois que c'était peut-être 100 000 ou je ne sais plus on t'a attribué un Youtube manager donc tu avais un interlocuteur moi j'ai eu la chance d'avoir eu le temps d'en avoir un mais je crois que maintenant peut-être le palier est plus haut je ne sais pas ouais donc mais bon dans tous les cas effectivement cet éternel débat de centralisation du web qui moi me passionne mais qui est beaucoup trop gros pour être traité je pense dans sa globalité ici mais Youtube n'est pas une plateforme horrible quand ça marche bien pour nous après effectivement ceux qui tombent dans un truc où ils ne comprennent plus pourquoi l'algorithme ne les met plus en avant il y a pas mal de créateurs à qui ça arrive ça peut arriver un peu à n'importe quel moment de la carrière Youtube de quelqu'un et ça je pense c'est quelque chose de très frustrant on croise les doigts jusque là nous ça ne nous est pas arrivé voilà alors j'ai une dernière question avant de laisser la place à la salle qui aura peut-être aussi des questions pour vous chaque plateforme a sa grand-mère et on le sait nous aussi à Mediapart voilà on n'informe pas de la même manière sur TikTok sur Youtube sur Instagram nous on n'est pas sur TikTok pardon que sur un site comme le site de Mediapart enfin bon chaque plateforme a sa grand-mère et ne pas la respecter c'est possible mais c'est soit passer pour un boomer on va dire et mais c'est surtout peut-être louper sa cible le problème c'est que ces grand-mères là vous sont imposées c'est pas vous qui décidez comme on parle sur Youtube c'est pas vous qui décidez que TikTok c'est court et il faut que ce soit punchy et limite il faut que ce soit musical c'est pas vous qui décidez en fait de la grand-mère de ces plateformes sur lesquelles vous travaillez donc est-ce que ça vous empêche est-ce que vous essayez de slalomer entre les grands-mères de chaque plateforme est-ce que vous vous adaptez à chaque fois à vos contenus selon où vous êtes voilà donc c'est une question pour tous les trois en fait maintenant peut-être on va commencer par toi je me souviens de ton premier TikTok qui a été supprimé qui était un TikTok sur la fessée ça parlait de la fessée l'histoire de la fessée voilà bon quand t'es arrivée sur TikTok t'as dû faire beaucoup plus court sur des sujets qui sont les tiens qui sont quand même assez précis oui bon ça c'est obligé parce que maintenant c'est plus long mais on était obligé de faire un truc en une minute en fait il y a je pense qu'il y a deux types de grammaire des plateformes il y a celle à laquelle on peut pas se soustraire qui est notamment sur TikTok le fait qu'on swipe hyper vite vers le haut et qu'il faut accrocher quelqu'un dans le dixième de seconde tout de suite encore plus sur Youtube avant on disait 15 secondes les 15 premières secondes de vidéo maintenant sur TikTok c'est tout de suite donc ça par exemple on peut pas s'y soustraire sur Youtube on peut pas se soustraire au fait que la moitié du job c'est de faire venir les gens sur votre vidéo donc c'est la miniature et le titre de la vidéo et on peut pas se soustraire au fait que la vidéo elle va être noyée dans plein d'autres vidéos et qu'il faut réussir à sortir du lot etc par contre dans la grammaire de comment la vidéo se passe et est construite ça on a vu les créateurs et les créatrices les faire bouger énormément il y a eu l'époque podcast monté job cut comme on dit donc extrêmement serré etc maintenant Youtube ça a plus sa place pour les formats longs et l'algo d'ailleurs il aime donc il pousse les formats longs et ça peut être bien plus lent bien plus contemplatif donc il y a il y a des trucs auxquels en effet en fait malheureusement si on rentre pas dedans c'est juste que le système de l'algorithme va nous enterrer mais par contre à l'intérieur on a quand même plein d'espaces de création je pense de en fait c'est tous les ans ceux qui émergent parce que sur Youtube notamment maintenant c'est dur de popper parce que c'est saturé évidemment mais celles et ceux qui émergent c'est des gens qui arrivent à amener justement je trouve une nouvelle grammaire ou une nouvelle idée notamment qui a pas été vue et revue mille fois quel que soit le sujet d'ailleurs mais qui ont peut-être une personnalité c'est là où la personnalité d'ailleurs l'incarnation personnelle joue beaucoup qui fait marrer qu'on a envie de suivre moi il y a plein de chaînes que je suis juste pour la personne alors que je m'en fiche du contenu parce que j'aime bien comment il ou elle parle et c'est tout et pour moi ça aussi c'est très important enfin c'est les trois quarts du job il y a ça ou il y a un nouveau je sais pas moi je me souviens de l'époque où il y a longtemps j'ai pas d'exemple trop récent enfin si par exemple peut-être Amy Plante qui est une des ça fait quand même déjà un moment qu'elle est là maintenant mais qui a popé il y a deux ans deux ans donc qui fait de la programmation qui d'ailleurs a aussi fait une vidéo pour discuter en profondeur de l'algorithme de Youtube et qui elle a un format que j'aime trop qui est mi-vulgarisation mi-vlog un peu enfin c'est pas vraiment du vlog mais enfin il y a des vidéos de vlog peut-être expliquer pardon vlog c'est les vidéos de de journal intime un peu et donc elle elle fait un mix entre nous expliquer ce qu'elle fait mais se filmer dans son quotidien et dans plusieurs jours et tout donc en fait on rentre un peu entre guillemets dans son intimité en suivant son contenu purement vulgarisé donc c'est du code de l'informatique etc elle est à l'école 42 elle était elle est elle a fini je sais plus bref donc ça par exemple c'était une nouvelle enfin moi en tout cas je n'avais pas vu faire comme ça avant je ne sais pas si elle l'a pris de quelqu'un d'autre ou pas et c'est comme ça aussi je pense qu'elle est sortie un peu du lot parce qu'il y a des gens qui arrivent avec un nouveau langage mais évidemment qui doit s'inscrire un minimum dans les contraintes qui sont c'est comme je ne sais pas moi c'est comme marcher dans la rue vous êtes obligés d'aller sur les trottoirs enfin bref on est dans tel endroit on doit rentrer dans le moule mais à l'intérieur après j'ai le micro j'enchaîne il plante effectivement une créatrice qui arrive à parler de tech tout en ayant un peu ce côté vlog un peu les nasses situations et que moi je trouve super efficace c'est très frais ouais c'est très frais en fait il y a un côté très je m'en foutiste dans la façon de monter mais qui en fait est très réfléchi tu vois pour autant et en fait il y a notamment sur Youtube mais souvent des acteurs qui rebattent un peu les cartes du truc on crée des nouvelles tendances du coup l'algo voit que ça plaît du coup les gens s'y mettent enfin c'est un cercle un peu sans fin et c'est souvent des concepts qui viennent des US qui sont réimportés un peu dans le monde entier plagier ou adaptés on dira comme on veut mais ouais je pense que cet algorithme là on peut quand même enfin il y a toujours de la nouveauté à un moment et effectivement si on veut aller beaucoup plus loin sur une chaîne Youtube on peut réfléchir à fond comment on va faire sa miniature pour qu'elle soit la plus efficace possible parce qu'il y a des études là dessus qui changent un peu tous les trois mois ou ce genre de choses parce qu'on sent que maintenant il n'y a plus besoin de mettre la tête choquée ou la flèche rouge pour attirer les gens parce qu'en fait tout le monde l'a fait maintenant ça n'intéresse plus personne ce genre de choses mais en même temps pareil au début nous sur la chaîne Youtube on faisait un petit peu comme ça on posait la vidéo avec le titre pas trop but à clic en essayant en général et une jolie miniature et ça marchait maintenant on y réfléchit un peu plus parce qu'on sent qu'il y a quand même malgré tout un impact sur ça en fait nous on avait une vidéo on avait fait un peu n'importe quoi elle a fait moins de vues que les autres un an et demi plus tard on a changé le titre on a remis la miniature un peu différemment elle est repartie et les gens l'ont découverte comme s'ils ne l'avaient jamais vue alors que ça faisait deux ans qu'elle existait donc il y a plein de je ne sais plus quelle était la question de base finalement mais comme on est beaucoup parti sur toutes ces questions d'algorithmes et voilà on a beaucoup de codes à respecter mais en même temps ces codes là ils changent tout le temps et c'est les nouveaux acteurs qui arrivent à ne pas respecter ces codes et à faire quelque chose de très innovant qui rebattent les cartes et qui redonnent un peu de grain à moudre aux autres j'ai l'impression voilà Hugo c'est une question la même question que les autres sur la grammaire de chaque plateforme est-ce qu'on peut informer sérieusement sur TikTok par exemple ? déjà chaque réseau social a forcément des codes et une grammaire qui leur sont propres mais en réalité quand on s'est lancé sur Instagram par exemple il y a 5-6 ans il n'y avait aucun autre média qui était réellement sur Instagram en France ou alors c'était je ne sais pas le monde qui était sur Instagram mais qui postait des photos donc tu ne t'informais pas vraiment sur Instagram sur l'Instagram du monde tu regardais des photos et alors depuis ça a évolué ils font plein de contenus sur Insta en termes d'actu mais à l'époque c'était surtout l'aspect visuel donc quand on est arrivé sur Instagram on s'est dit on va prendre ce réseau social pour en faire aussi une source d'information pour les gens TikTok ça a été un peu pareil quand on est arrivé il y avait le Washington Post il y a 2 ans était quand même déjà très présent aux Etats-Unis en France il n'y avait franchement pas grand chose et on s'est dit de la même façon c'est une plateforme de divertissement on va en faire une plateforme aussi d'information je dis ça parce que du coup nous on n'est pas venus en essayant de et même en général il n'y avait pas forcément une grammaire ou des codes qu'on a repris parce que le format en soi il fallait l'inventer le format de Polaroid sur Instagram quand on l'a fait en France même à l'étranger il n'y avait pas de média qui le faisait peut-être est-ce que tu peux un peu expliquer par exemple sur Instagram par exemple le format quotidien qu'on a c'est un format où en 5 slides vous allez avoir 5 actualités qui sont résumées sous forme de petits Polaroid c'est très dur à expliquer mais oui c'est des petits Polaroid d'actu pour s'informer au quotidien et donc autant on n'a pas cette grammaire là qui est déjà présente sur la plateforme autant on a des règles du jeu qui sont présentes et ces règles du jeu elles sont propres à chaque plateforme et elles sont liées au modèle économique ça reste des boîtes ces boîtes sont là pour se faire de l'argent elles se font de l'argent si les gens passent du temps sur la plateforme donc ils ont chacun leur règle du jeu qu'ils mettent sur la plateforme pour que les gens passent du temps TikTok le dernier en date eux ils misent sur les formats courts jusqu'à récemment en tout cas ils misaient sur les formats courts donc ils jouent sur le principe qu'on va faire en sorte que les contenus soient parfaitement personnalisés pour les gens et que ça plaise et qu'eux ils en regardent 500 pendant 2 heures ça par contre t'es obligé de jouer avec ces règles du jeu tu peux pas te dire moi je m'en fous moi je suis là je suis un média je vais faire de l'info je vais aller sur TikTok pour parler aux jeunes mais par contre là alors le règle du jeu je vais pas les respecter parce que si tu les respectes pas personne ne verra ton contenu et c'est là c'est là où c'est très cruel et assez dur littéralement dur dans le sens où t'as une forme de frustration parfois et dans le cas de TikTok précisément pour donner ce cas précis eux c'est l'élément le plus important pour eux c'est la durée moyenne de visionnage est-ce que les gens comme pour quasiment toutes les plateformes en vrai est-ce que les gens restent jusqu'au bout de la vidéo ou pas et tu ne peux pas faire du journalisme et créer du contenu sur TikTok sans avoir ça en tête sinon malheureusement ton contenu sera pas vu et c'est un effet le plus frustrant et le plus dur c'est que c'est un effet boule de neige c'est-à-dire que en gros TikTok pousse ton contenu n'importe quoi à 1000 personnes si sur les 1000 personnes il y a peu de gens qui regardent en fait ça ira pas au-delà à l'inverse si sur les 100 personnes t'en as 80 je dis n'importe quoi qui regardent la vidéo ça va le pousser à plus de personnes et ainsi de suite donc nous on est obligé de le prendre en compte ça amène plein de contraintes donc oui TikTok c'est des formats plus courts même si là on est passé récemment à des formats avant on faisait du 30 secondes on est passé à une minute par contenu ce qui est déjà un peu plus long et je pense que TikTok de toute façon a intérêt à aller sur des formats plus longs donc ça va finir par se développer mais il faut faire avec chaque réseau avec toutes les contraintes qu'il y a et tous les problèmes que ça engendre ce qu'on se dit de nous enfin avec mon équipe c'est que on a des plateformes pour des formats courts c'est le cas de Instagram aujourd'hui c'est le cas de TikTok et honnêtement ça nous permet aussi de toucher une audience qu'on touchait pas avant enfin on a un public beaucoup plus jeune en l'espace d'un an et demi qui est arrivé qui s'est mis à s'informer qui s'informait pas forcément avant YouTube est là aujourd'hui surtout pour nous pour des formats plus longs c'est là où on va mettre nos gros reportages qui arrivent nos grosses interviews on lance des formats dans les prochaines semaines de formats d'interviews longues pas sur TikTok mais la combinaison de chaque réseau rend le truc assez intéressant et c'est le bon je te mets là Justement on allait passer aux questions Monsieur c'est une question Bonjour alors moi j'ai une question pour Hugo je me permets de te tutoyer si ça te dérange pas est-ce que quand on est une personnalité publique déjà suivie par les jeunes qui essaient de parler au plus grand nombre de l'actualité notamment politique comme on a pu le voir sur les derniers mois sur l'année qui est passée avec toutes les élections est-ce qu'on peut se permettre d'affirmer ses propres idées politiques ou alors de garder une sorte de ligne éditoriale claire par rapport à sa propre pensée quand on représente une équipe donc de 19 salariés et voilà qu'on traite des sujets qui doivent parler à tout le monde parce que j'imagine que dans ta communauté il y a des gens qui ont des idées politiques totalement différentes merci Merci pour ta question j'ai l'impression que le micro est plus fort que tout à l'heure est-ce qu'on peut se le permettre oui complètement c'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs des créateurs de contenu qui ne sont pas forcément sur de la politique alors c'est rare mais qui parfois prennent position sur des sujets et ce n'est pas du tout un problème au contraire à titre personnel en tout cas je trouve que c'est une très bonne chose que des créateurs de contenu des journalistes n'importe ait une ligne et puissent l'affirmer donc oui je pense que c'est complètement possible dans mon cas ce n'est pas forcément la posture qu'on avait sur cette élection on n'a pas appelé à voter pour un candidat ou autre et par ailleurs comme tu le dis au sein de la rédaction tu as aussi des lignes qui peuvent être différentes je pense qu'en réalité juste les réseaux sociaux permettent une forme de diversité sur les lignes éditoriales et sur les approches rien que sur Youtube par exemple aujourd'hui en termes de médias en ligne qui sont lancés sur Youtube sur les 3-4 dernières années il y a tout je veux dire non c'est développé il y a Mediapart qui est de plus en plus présent sur Youtube il y a Blast on peut en citer plein et je trouve que c'est excellent qu'il y ait ça le vrai enjeu en fait et là tu parles du fait d'être suivi et de typiquement potentiellement prendre position moi je pense que c'est une très bonne chose le vrai enjeu derrière simplement c'est plus un enjeu d'éducation aux médias et plus largement que ce soit quand un média prend la parole sur un sujet que ce soit quand une personnalité en tout genre prend la parole d'être sensibilisé à qui parle depuis où de faire comprendre aussi qu'il n'y a pas de média qui est neutre donc c'est pas parce que tu vas pas appeler à voter pour un candidat que du coup t'es un simple relais d'informations sans ce travail journalistique un travail journalistique forcément t'es pas juste un passeur d'informations il y a forcément une approche un traitement un choix de sujet qui est fait et ça je pense que c'est là où l'enjeu se tient aussi c'est de faire en sorte que les gens puissent trouver sur internet ou au delà des gens qui prennent position des gens qui informent des gens qui donnent leur opinion et que les gens soient éveillés à ça et soient conscients d'où parlent les gens et je pense que c'est là un peu l'enjeu le plus important je ne sais pas si j'ai répondu à ta question bonjour c'est une question pour tout le monde et potentiellement aussi pour Kedija la création de contenu c'est un métier qui est récent qui a du mal à se professionnaliser pardon pour le micro et qui a ses propres codes on l'a vu il y a quelques années encore vous pouviez subir du mépris de la part du journalisme traditionnel notamment pour ceux qui font d'une forme de journalisme ou leur propre version du journalisme ou même dans la vulgarisation finalement est-ce que vous l'avez vécu et à quel point ça a changé aujourd'hui et à quel point c'est plus facile pour vous de collaborer avec des journalistes traditionnels je pense qu'on a tous vécu la télé je sais pas d'ailleurs pardon je parle peut-être trop vite on est beaucoup à avoir vécu la télé qui nous approche et qui nous propose de nous payer des clopinettes parce qu'on est des petits youtubeurs qui faisons des trucs dans leur chambre voilà donc moi j'ai eu des expériences très désagréables de prods qui me lissent me lissent me caressent dans le sens du poil et après me font alors ça sera 300 euros hors taxe pour ta chronique que tu vas tourner écrire et monter toutes les semaines s'il te plaît tu fais ben non parce que je peux pas payer mon cadreur avec ça ah non non mais tu vas pas payer ton cadreur tu vas le faire toi même mais t'inquiète tu seras très belle à l'image on va te donner une belle caméra j'ai eu ça donc voilà mais tout le monde est pas comme ça heureusement donc je pense que petit à petit on a une reconnaissance enfin une reconnaissance en fait nous on s'en fout de la reconnaissance des médias tradis c'est juste ils commencent à comprendre que et moi par exemple j'ai bossé beaucoup avec Arté j'avais une chronique dans un magazine d'histoire qui existe toujours d'ailleurs qui s'appelle faire l'histoire et là pour le coup extrêmement bien traité extrêmement bien accueilli décemment payé enfin voilà donc ça change heureusement mais c'est vrai que les médias tradis mais je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont à ne pas vouloir à flipper de enfin voilà de Youtube et tout mais bon pour moi c'est eux qui passent à côté du truc mais je sais pas ce que vous en pensez mais nous on s'en fout en fait c'est pas grave tant pis pour eux s'ils captent pas quoi non moi j'ai eu un petit peu la remarque de temps en temps il fait tout depuis sa chambre il ne va pas sur le terrain etc mais c'est quand même assez rare maintenant et j'ai eu beaucoup de messages de journalistes qui trouvent très cool ce qu'on fait que ce soit sur le fond ou sur la forme donc pas trop ce problème là en tout cas je trouve de mon côté c'est assez agréable aussi mais encore une fois on essaye pas de prendre une case forcément non plus mais je pense que tout ça va dans le bon sens et qu'il y a de plus en plus de médias qui font de plus en plus de contenus fournis sur Youtube notamment et moi je suis plus spécialisé dans le format long et je trouve qu'on a de plus en plus de formats long ou de formats très bien amenés de la part de grands médias là dessus donc ça va dans le bon sens même si j'ai eu des propositions un peu comme toi où c'est ah bah c'est bon tu peux tout faire toi même écrire, animer, tourner, monter et il fait bah ouais mais ça fait que dans une rédaction ça vous seriez 4 personnes pour le faire mais ils comprennent pas parce que nous en fait le truc d'un Youtubeur quand même c'est qu'on sait c'est pas du tout pour nous jeter des fleurs mais on a des compétences dans plein de domaines différents qu'on met bout à bout et qui en général sont plusieurs posts et c'est pas pour autant qu'on doit être payé pour un seul post qui est faire une vidéo Youtube et mais voilà mais sinon globalement moi ça va c'est un peu pareil que vous et Manon notamment moi j'ai ça a jamais été un objectif que notre média en soi soit compris ou reconnu ou je ne sais quoi par d'autres médias c'est à dire que si j'avais cherché ça en lançant ma chaîne déjà je me serais pas lancé sur Youtube parce que quand je me suis lancé sur Youtube je veux dire vraiment en l'occurrence le regard de pas mal de médias c'était effectivement bah c'est pas du journalisme ça va pas dessus c'est le Norman de la politique enfin genre t'avais des trucs tu disais mais alors c'est tout Norman aujourd'hui bref t'avais des trucs au genre tu disais mais c'est une vision qui est tellement déformée qu'ils sont dans leur code dans leur truc ça n'a aucun sens quoi et c'est vraiment j'en parlais avec mon équipe l'autre jour on avait toute une grosse une journée l'autre jour pour parler de l'avenir de la chaîne de ce qu'on voulait faire de nos projets et tout et cette question de la légitimité par rapport à d'autres médias était venue parce que c'est vrai que parfois c'est assez frustrant aussi y compris pour des journalistes au sein de l'équipe d'avoir l'impression que en fait il y a des médias et puis après il y a nous parce qu'en fait on serait pas tout à fait un média parce que machin on est quand même sur les réseaux sociaux je ne sais quoi et moi je leur ai dit en fait le truc va venir enfin cette légitimité elle vient au fur et à mesure c'est un peu con mais elle vient aussi avec l'audience que t'as aujourd'hui on est suivi par quand même beaucoup de gens ces médias peuvent pas faire comme si on n'existait pas ou comme si on ne sert à rien parce qu'autrement personne ne s'informerait via ce qu'on fait et je leur dis en fait concentrez-vous sur pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites allez hop je fais une faute j'avais pas dit comme ça concentrez-vous sur ce que vous faites et pourquoi vous le faites et voilà quoi et après rien n'empêche de travailler avec des médias qui comprennent ce qu'on fait et qui voient des synergies possibles et je prends le cas même dans le cas de Mediapart je sais qu'on en a parlé ou j'en avais parlé aussi avec une journaliste de Mediapart il y a quelques mois Mediapart typiquement n'a peut-être pas cette présence sur les réseaux sociaux aussi importantes que nous c'est normal parce que le modèle n'est pas le même même sur le modèle économique c'est un modèle qui est différent mais il y a même des synergies qui sont super intéressantes à imaginer à se dire qu'en fait une enquête qui a été travaillée par Mediapart et un écho particulier notamment auprès d'un public plus jeune via tout un tas de contenus et de collaborations qui sont possibles et ça en l'occurrence on a été contacté quand même récemment par pas mal de médias pour le faire et pour avoir des sortes de collaborations éditoriales sur des sujets et je trouve que c'est la meilleure façon de voir les choses de comprendre que il n'y a pas une forme de journalisme il n'y a pas un bon journalisme ou un mauvais journalisme que ce soit en termes de modèle économique de sujet de ligne éditoriale il y a une grande variété de façons de faire les choses tant qu'il y a des éléments communs qui sont importants sur des règles déontologiques à partir de là on peut travailler et créer des synergies qui sont pertinentes Je voulais rajouter deux choses un peu pour préciser ce que tu as dit Hugo c'est vrai qu'à plusieurs reprises sur votre chaîne vous reprenez des infos qui sont de chez nous et vous nous citez ce qui n'est pas toujours le cas voilà donc vous, vous nous citez et ça c'est super et pour répondre par rapport à Mediapart nous ça fait des années qu'on travaille avec des créateurs de contenus et plus particulièrement avec Usul et Cotentin qui font une chronique pour nous qui est géniale qui s'appelle Ouvrez les guillemets et qui en fait à la fois est très propre à eux avec leur propre langage et à la fois est très Mediapartienne dans les choix de sujets qu'ils font et dans la manière de les traiter et des fois même ils nous dépassent moi je suis en train d'écrire un papier Usul et elle a déjà sorti sa vidéo voilà donc nous ça fait longtemps qu'on a compris en fait qu'il ne fallait pas se couper de ce monde là voilà est-ce qu'il y a une dernière question ? du coup pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire sur données en vie aux jeunes et du coup je pense à Sylvain du coup qui fait des admirants 3D etc est-ce que tu penses que là-dedans il n'y a pas du coup sur Twitch ou une autre plateforme plus respectueuse un avenir pour le reportage pour peut-être plus Hugo du coup un contenu qui reviendrait toutes les semaines dans ce genre d'environnement que tu as développé alors je vous donne un peu de contexte merci je m'amuse à côté sur mon temps libre à faire des petites conneries pour Twitch qui sont des sortes de un peu des plateaux studios 3D qui font un peu plateau télé sur lequel je pourrais interagir et m'intégrer en 3D enfin bref c'est une technologie que je ne peux pas vous résumer en quelques minutes mais je pense qu'il y a de la place sur Twitch pour faire plein de choses encore en France et que c'est une plateforme qui déjà marche très bien en France je pense qu'on est un des pays dans lequel ça marche sûrement le mieux et on a autant on peut avoir énormément de gaming là dessus bien sûr c'est une plateforme essentiellement gaming autant on a de plus en plus Hugo le sait très bien en ayant fait un talk show hebdomadaire là dessus plein de belles choses à faire sur Twitch et je pense que moi ça m'intéressait en tout cas de creuser cette voie là et Twitch pour le journalisme peut être quelque chose de super intéressant mais ça t'en parlerais mieux que moi je pense Hugo non pas forcément mieux mais super non mais juste pour répondre là dessus c'est vrai que Twitch c'est une plateforme très intéressante forcément après le live en général c'est à dire que ça peut être sur Twitch comme ça peut être sur YouTube aujourd'hui ou sur d'autres plateformes qui a quand même des contraintes qu'il faut avoir en tête c'est à dire que nous on l'a vu sur Mashup notamment donc là sur la dernière année on a fait une émission hebdomadaire en fait on avait des invités des chercheurs des journalistes ou autres et qui ont revenu sur des gros sujets d'actualité en termes de contraintes c'est notamment des coûts de prod qui sont en général plus important tout dépend du type de contenu qu'on fait mais là depuis pas on avait un plateau on avait une grosse prod derrière et ça coûtait cher et par ailleurs forcément c'est un contenu qui se vit la plupart du temps à un instant T et quand tu combines tout ça ça fait que globalement ça coûte cher pour dire la chose c'est ce qui fait que c'est moi la façon dont je vois aujourd'hui Mashup par exemple je l'ai pas encore annoncé on va le dire dans quelques jours mais va évoluer et sera plus un talk show là dans les prochaines semaines on va en faire autre chose avec la même philosophie la même approche mais sur des contenus en froid pour cette raison là notamment et Twitch on l'utilise plus aujourd'hui pour justement du suivi d'actualité en direct et c'est là où j'y vois un intérêt on avait testé il y a deux ans des formats de reportage en direct donc vraiment soit au téléphone soit avec des sortes d'outils pour le faire on lançait un live en manif ou machin c'était assez intéressant à faire je pense qu'on le repoussera on le refera à l'avenir sur des suivis d'actualité chaudes alors soir d'élection ou autre pareil je pense que c'est pertinent j'allais le dire sur les soirs d'élection il y avait quand même enfin c'était devenu quelque chose Twitch les soirs d'élection pour ceux qui s'intéressaient pas forcément au débat au départ je veux dire toi t'es pas le seul acteur qui avait je crois acheté les droits en plus de diffusion pour pouvoir les commenter enfin c'était super intéressant ce qui se passait c'était vraiment des dizaines voire des centaines de milliers de personnes qui suivaient les débats politiques et qui en parlaient dans un chat en même temps surtout que autant le côté chaîne d'info en continu peut avoir plein de problèmes que vous connaissez je pense très probablement autant l'idée de suivre un instant T un événement précis pour une raison enfin pour moi c'est une valeur ajoutée qui peut être très importante ça peut être les résultats le soir d'une élection ça peut être je sais pas un événement qui se vit en direct où il y a forcément des questions qui se posent et voilà c'est comme ça qu'on va l'utiliser nous sur l'année qui vient au delà de peut-être d'autres streams plus légers justement sur des jeux ou autre avec des potes mais ça à la limite on s'en fout quoi bonjour à tous les 4 j'avais une question sur le modèle économique de vos structures on parlait beaucoup tout à l'heure du fait que vous ayez pu développer des options aux dons qui vous ont été faits et qui vous permettent de produire pas mal de contenu et d'agrandir aussi vos équipes du coup je me demandais si étant donné que vous ne dépendez plus vous ne dépendez plus vraiment de la monétisation de Youtube sur vos contenus je parle de Youtube en l'occurrence est-ce que la fréquence des contenus que vous postez elle est encore importante si la monétisation ce n'est plus un facteur absolument primordial dans ce que vous proposez je dis ça parce que je pense notamment à des Youtubeurs comme Sylvain ou même sur d'autres domaines Al2136 qui sortent des vidéos extrêmement longues avec des très parfois avec 2 ou 3 mois d'attente et qui font des centaines de milliers de vues donc voilà je m'interrogeais sur la question de la fréquence voilà est-ce que c'est encore important est-ce que ça a changé depuis vos débuts voilà dans mon cas c'est vrai que ça reste important de faire du contenu sur Youtube mais pour plusieurs raisons déjà premier point c'est quand même que d'un point de vue éditorial les formats qu'on a sur Youtube notamment le format d'actu du jour qu'on fait au quotidien est quand même encore très suivi et du coup ça me semble essentiel de continuer à le faire par ailleurs c'est un contenu qu'on fait aussi en podcast aujourd'hui et mine de rien en termes de monétisation le podcast est très intéressant et en fait notre podcast des actus du jour c'est un des podcasts les plus écoutés en France et en fait quand tu combines la monétisation sur Youtube avec quand même un rythme important et la monétisation en podcast mine de rien on a besoin clairement de cet argent là si demain on arrête de le faire en vrai soit il faut augmenter d'un coup les partenariats et franchement on n'a pas envie de le faire et voilà globalement on a besoin de le faire maintenant il y a un enjeu en plus de ça où on va enfin je veux dire il y a une forme de disons que c'est un peu le contenu central j'ai l'impression les actus du jour qui nous permettent après de pousser nos autres contenus et on va même commencer je l'ai fait là vendredi pour être très transparent de toute façon vous l'avez vu peut-être on a fait un partenariat par exemple avec Nextory qui est une appli pour lire des journaux ou des livres via une appli on commence à faire de temps en temps des partenariats sur les actus du jour pour nous permettre quand même de compléter les revenus et de financer sur l'autre chaîne Youtube qu'on a les formats de reportage ou autres que j'évoquais tout à l'heure donc pour nous c'est encore essentiel de le faire une question aussi intéressante parce que ça illustre aussi l'enjeu de synergie entre des formats idéalement en fait tu peux faire quelque chose en live sur Twitch qui est rediffusé sur Youtube qui est repackagé sur TikTok et en fait quand t'as un enjeu économique qui est forcément important pour tous les médias ça peut te permettre d'un coup de faire plusieurs contenus en un tournage et parfois ça peut fonctionner et nous on le faisait sur Mashup on avait le live de Mashup avec les interviews des chercheurs des journalistes qu'on avait repackagé sur Youtube repackagé en podcast et un peu sur TikTok et ça peut être aussi une solution intéressante et oui pour la fréquence plus globalement c'est toujours une grande question parce que nous on a pu faire des années avec une seule vidéo parce qu'on avait des occupations à côté qui étaient nos travails respectifs avec Jules et là cette année on en fait de plus en plus on essaie d'en faire au moins une à deux par mois donc ce qui est très très différent en général pour des vidéos en termes de rythme et ça a deux intérêts c'est que nous on a une chaîne qui n'est pas forcément très grosse on a à peu près 25 vidéos donc finalement on a grossi très vite sur Youtube avec peu de contenu donc ce qu'il faut en fait on a besoin de s'assurer encore une présence pour être bien identifié par les gens même si ceux qui nous connaissent nous connaissent et c'est cool mais il nous faut un catalogue de vidéos de plus en plus fourni et si on veut commencer à monter une structure et faire tourner une entreprise c'est plus d'argent donc plus de vidéos donc faire des formats plus courts aussi ça va dans ce sens là et plus anticiper et donc en fait c'est juste une grosse organisation qui est en train de se mettre en place et qui est intéressante pour nous et d'où l'idée de réinjecter des fonds quand on a des partenariats pour pouvoir bosser par exemple avec un monteur qui va enfin prendre la main sur ce que je commence à avoir marre de faire globalement et voilà donc c'est la fréquence c'est quand même un facteur assez important mine de rien je pense quand on veut se professionnaliser moi la fréquence elle est plus pour entretenir l'algorithme que pour la monétisation en vérité donc c'est un peu plus pour dire à la chaîne regardez on est vivant on est actif on fait des trucs et que les sous ça ne représente pas assez d'argent pour moi merci beaucoup d'avoir été si nombreux merci merci